ça va les gens ouais bon bah je continue un petit peu les vidéos toujours le b300 dodge 1980 bon alors j'attends les pièces que j'ai commandé en amérique j'ai deux corvois qui doivent arriver je commande et d'autres pièces aussi je me suis dit qu'ils font pas de mal comme dans l'électronique de l'époque c'est la tailleu et du voisin ça va c'est un électrique bon bref j'ai commandé des pièces ouais parce que vaut mieux changer comme l'allumage électronique j'ai vu que la carte elle perd un peu de résine des trucs comme ça il ya des connexions à refaire aussi parce qu'il ya des câbles qui sont à refaire si tu as vu dans l'ancienne vidéo j'ai fait avant c'est ça quoi il ya donc je vais commander ce qu'il faut je m'amuse à leur taper donc ça va il a pris deux fois la pluie je vais te montrer ce que j'ai fait un peu hop on va rentrer et déjà retire mes chaussures parce que pour le salir bon tu vois il ya un petit peu de changement alors je te montre rien j'ai fait l'isolation du sol en liège on a démonté la moquette qui avait son âge aussi qui avait 38 ans on est d'origine bon je te raconte pas il y avait plus de points en poussière que en moquette mais bon on a réussi à démonter j'ai retiré les agrafes ça m'a valu je sais pas si tu vas voir mais tu vois les belles cloques là pour les agrafes je vais dire que les américains ils regardent pas dans le matériel ils sont foutus il y en avait partout tous les 5 cm une agrafe ça risquait pas de bouger vraiment bref donc tu vois je te montre un truc aussi c'est vraiment un truc déco je sais pas si ça existe encore maintenant la tapisserie va être changée toute la déco va être faite tu vois ces petites vis qui sont là regarde un peu j'ai des vis carrées alors j'ai pas encore eu l'occasion de démonter ça tu vois mais j'ai encore jamais vu enfin bon bref j'ai pas la clé qui va bien mais j'ai trouvé le tournevis qui va rentrer juste dedans en théorie donc voilà qui va je pense que j'arriverai à les avoir comme ça puis il faudrait que j'investisse dans des vis un peu mieux ou un peu plus récente ou alors acheter une clé j'en sais rien bon pour le moment je continue tu vois donc je suis fait mon salon liège j'ai quasiment fini je suis arrivé à la fin après il y aura du balatome parce que c'est plus simple au niveau changement de température etc donc le liège tu vas peut-être l'entendre je sais pas avec le micro si je mets ici voilà tu as un confort acoustique totalement différent c'est impressionnant bon déjà c'est agréable à ses pieds et en plus t'entends le son en fait déjà t'es isolé de l'extérieur et t'as une réverbération du son qui est différente donc qui est super agréable il y aura de la musique enfin bon bref il y aura du lino sinon j'ai découvert un truc puisqu'on a pris deux fois la pluie tu vois bon le lanterneau il a été échangé ici il est neuf et j'ai une petite fuite tu vois il y a de l'eau ici là donc je pense que ça vient juste du coin du lanterneau ici donc je vais le démonter j'ai racheté du joint ça ça goûte bien quand même j'ai aussi trouvé qu'il y avait des fils qui étaient coincés comme ça alors je sais quoi si c'est du 220 ou du 12 volts je vais regarder et en fait si tu tires sur le fil bon voilà je suis pas branché voilà si tu tires sur le fil il est donc il devait être prévu pour quelque chose qui a pas été monté mais voilà dénudé comme ça dedans c'est beau hein personnellement c'est je vais pas trop faire ça je préfère isolé moi mais bon c'est fait comme ça voilà bon bah tu vois du coup c'est un peu un peu partout où je fais à l'intérieur parce que en attendant les pièces qui viennent d'amérique ouais voilà moi je te dis le bois mon avis la couleur c'est ce qu'il y a c'est que je voudrais bien le laisser un peu dans son jus mais il y a pas mal d'endroits où c'est abîmé toi c'était griffé ou etc et donc autant le refaire avec une déco différente donc il va rester comme il est d'origine mais avec une déco qui sera différente donc je vais te faire faire suivre les travaux au fur et à mesure tant qu'à faire et puis ouais j'attendrai les mécaniques et puis après voilà peut-être qu'il aura découvrir du monde qui sait bon allez les gens je reviens tout à l'heure je vais finir mon liège tchus héhé bon bah quand je te dis qu'ils n'ont pas été de main morte avec les agrafes tu vois tu vois quand je te disais le bois il est griffé ben là on voit bien donc quand ils te disaient qu'ils n'ont pas été de main morte avec les agrafes ben voilà regarde ce qui me reste encore là j'en ai retrouvé ici le bois ben il faut que je retire toutes les agrafes là c'est cool là et ça je vais te dire ça donne des cloques à ses mains bon allez je continue et voilà donc la pose du liège est terminé ça arrive au bord de la cabine je crois que le jour que je vais démonter la moquette de la cabine je vais peut-être en mettre aussi là après tout pourquoi pas si ça isole bah c'est pas très bruyant ça m'intéresse en ce qui consomme beaucoup enfin bon bref donc maintenant c'est la pose du lino alors le lino ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bout de papier je vais prendre toutes mes mesures parce que je voudrais l'avoir que d'une seule pièce je vais prendre toutes mes mesures en démarrant d'ici là sur la largeur et puis laisser 5 cm de chaque côté ce qu'il ya c'est que la moquette bon bah elle n'est pas venu toute seule quoi elle est venue en morceaux donc je n'ai aucun gabarit et c'est ça mon problème en fait j'ai un petit peu peur de couper ce lino je vais te dire au prix où ça coûte parce que ce que je vais faire c'est que je vais l'étaler à terre et puis je vais tracer mes dimensions dessus pour pouvoir le découper quoi en laissant 5 cm de chaque côté histoire de donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes mesures maintenant on va voir je crois que ça va être un petit moment de galère mais bon je devrais le faire je devrais le faire je te prends les mesures je te montre ça après puis je vais je vais tracer et puis voilà allez on continue bon j'ai pris mes mesures j'ai fait mon petit dessin voilà mon petit dessin alors donc j'ai pris mes mesures par ici tu vois à peu près quoi c'est là où tu te dis il faut faire des études quand même enfin bon bref j'ai pris mes mesures ici ce qu'il ya c'est que au niveau de la cabine c'est plus petit que au niveau de là où il ya les toilettes qui sont là toilettes et douche puis après bon bah ça doit suivre quoi donc en ayant une représentation à grandeur enfin divisé par 10 on va dire je pense je suis au millimètre donc voilà j'ai ça donc j'avais pris la largeur maxi au départ mais je me suis dit non ça va pas le faire fais pas ça donc je sais que au niveau de la cabine j'aurai des découpes mais à la limite je m'en fous je prends la largeur maximale pour pouvoir couper mon balatome ça devrait le faire parce que je vais laisser partout au moins cinq centimètres au moins disons pour pas me gourer puis que je recouperai à l'intérieur ce qu'il ya c'est d'avoir la pièce à poser par contre c'est ici que ça va être galère c'est qu'il ya une cloison qui doit faire trois ou quatre centimètres d'épée il me semble et là il va bien faire que si je le passe en une pièce que je découpe et si je suis pas au milieu ça va être pas beau ça c'est sûr donc là je sais pas trop comment faire par contre je crois que j'ai tracé quand même et puis je vais essayer de découper en plein milieu dans mes un centimètre et demi ça laisse pas beaucoup de marge donc sachant que j'ai pris plus ici ouais ça va être galère je le sens ça va être galère bon façon faut attaquer c'est comme ça on attaque bon allez je t'attaque bon bah je suis en train de tracer tu vois je vais faire d'abord mon rectangle total on va dire tu vois sur la surface et puis après je verrai pour les pièces mais je vais te montrer quand même parce que donc je suis en train de tracer il y en a des visiteurs qui viennent du bassin qu'on a ici regarde donc on va se rapprocher elle est où elle est là ça va toi qu'est ce qu'on fait on trace la salle de bain hop on veut pas pas par là de côté l'eau allez une petite cournouille il y en a plein ici avec le bassin bon elles sont pas sauvages tu vois voilà c'était pour le fun viens me voir travailler hein allez dégage bu 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 ça sent peut-être la pluie ça enfin bon bref allez je continue ma mesure bon bah ça continue déjà alors je te montre j'ai tracé tu vois puis alors bah quand tu traces tu fais comme moi hein ou pas donc j'ai fait mon plan et tout j'ai voulu tracer en taille réelle donc tu traces toi tu commences par un côté tu arrives de l'autre côté puis là tu te dis bah ça tombe pas bien alors tu fais quoi bah tu modifie tes tracés pour que ça tombe mieux puis tu commences à faire des gros traits tu vois pour dire bah je vais couper là et puis va au final tu arrives puis tu dis ah bah j'avais pas vu ça puis ça tombe toujours pas bien parce que tu as trois centimètres de décalage vers le niveau d'un meuble et tout ça du coup bah tu arrives aux couleurs tout donc j'ai du vert j'ai du rouge le rouge c'est ce que je vais couper tu vois je vais faire une nouvelle pièce hein voilà donc là bah je vais couper sur mes lignes en rouge là puis en théorie c'est d'avoir entré d'une pièce et puis donc ça dépasse de 5 cm de chaque côté à part au niveau des cloisons tu vois je vais te montrer où ça a un peu de galère ici tu vois comme celle là là ça la cloison je sais qu'elle fait 7 cm donc il faut que je coupe entre les deux t'as des t'as une entrée de placard j'ai envie qu'elle soit incrustée dedans donc bah elle est là bas mais c'est galère à couper quoi enfin bon bref on va couper ça puis on va mettre là dedans on espère qu'on se plante pas parce que sinon là si je me plante c'est tout le balatome quoi donc allez je continue là tchus bon allez jean bon je continue la vidéo alors j'ai fait mes découpes hein je me suis dit pour la vue que ça tombe bien quand même parce que il y avait des endroits avec des placards il y avait des toilettes et tout et tout d'une pièce quand même à dessiner c'est pas très évident mais bon je te donne quand même le résultat là hop je vois ce que ça donne alors c'est posé il y a encore les finitions à faire mais je te fais faire le tour alors ici tu as les toilettes une pièce il n'y a pas de barre de seuil du coup ça remonte pas bon bah il y a encore les fils derrière mais bon il y a ce qu'il faut qui va venir alors ici tu as l'entrée voilà les ciseaux qui sont encore là puis tu as l'espace pièce quoi voilà je vais te mettre de l'autre côté toi donner une vue de l'ensemble comparé à la moquette qu'il y avait avant à ce que ça donne bon alors après au niveau des sièges tout ça il y aura des règlettes et machin je vais faire du joint enfin encore quelques finitions à faire on va dire sûrement du double face aussi parce qu'il faut pas que ça bouge j'ai l'impression que ça quand tu montes dedans ça bouge un petit peu donc on va bloquer tout ça mais bon voilà résultat stop force c'est pas mal comme bon il reste qui va suivre mais là ça commence par le sol voilà donc mission réussie on va dire il a fallu découper et tout mais bon à la fin ça se goupille bien donc tant mieux donc ouais je crois que je vais mettre du double face je suis en train de réfléchir tout en même temps et je vais mettre du double face quand même pour bloquer ah ouais je t'ai pas montré regarde quand je te disais les intérieurs de placard tu vois faire des découpes tout en une pièce pour que ça arrive bon on va pas le voir parce qu'il fait nuit voilà tu vois les intérieurs ça 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 passe quoi donc j'en ai un là j'en ai un autre où il y a le chauffage qui est là bas là ici tu vois et comme ça le balatum il rentre aussi dedans voilà donc bon bah j'espère que ça t'a plu hein moi je n'ai galéré je te le dis je te dis j'ai encore des finitions à faire mais bon ça me semble pas mal t'as vu il y a du soleil aujourd'hui hein c'est le lanterneau ah du soleil ah voilà donc bon bah en fait c'est possible j'ai réussi à prendre mes mesures sans gabarit j'ai réussi à tout tracer plusieurs fois tu vois j'ai mis des couleurs t'as vu parce que les traits fins et gros ben il n'avait plus assez alors je comprenais plus donc j'ai mis des couleurs j'ai coupé apparemment ça tombait à peu près correctement j'ai juste un défaut c'est à cause de ce placard que j'avais découpé tu vois donc tu vois ici on a rajouté un petit bout là qui sera collé je vois plus que ça se voit mais ouais c'est à cause du placard qui est là quoi dommage mais c'est tout ce qu'il y a hein le reste ça tombe à peu près correct bon les découpes je vous le dis hein c'est pour éviter les cas de divorce et de meurtre et de finir dans les faits divers dans le journal tout ce qui est femme, enfant, chien tout ça il faut dégager avant hein parce que il faut beaucoup de calme et de patience hein et comme ma mère dirait moi j'en ai pas beaucoup c'est elle qui le dit mais elle le dirait quand même bon déjà voilà pour ça bah écoutez si vous voulez suivre bah continuez à suivre si vous êtes sur youtube vous avez le droit de mettre un pouce vert pourquoi pas vous avez le droit de on va continuer hein il a 38 ans donc euh ce RV comme ils disent les américains il a 38 ans là j'ai reçu du simili où je vais refaire les planches derrière je vais vous montrer tout de suite mais pour la prochaine quoi ce qu'il y a c'est que l'origine on a ça c'est ainsi tu vois ici en dessous une sorte de simili orange quoi et euh là ils m'ont mis ça tu vois du tissu rouge pas beau donc j'ai commandé ce qu'il fallait et puis euh prochaine étape ça va être ça trouver du tissu histoire tu vois un petit peu style jute ou je sais pas pour les coussins machin après il y aura la tapisserie il y aura la peinture on va essayer de faire quelque chose de bien puis bah j'attends toujours mes pièces qui doivent venir d'Amérique là donc mes courroies tout ça j'aimerais bien pouvoir le faire rouler un peu et aussi un truc c'est que je me suis renseigné d'ailleurs merci euh à ce monsieur qui m'a répondu sur Facebook qui est un ancien installateur GPL le système GPL qui est dessus il est trop vieux il est obsolète euh bon ce qui fait qu'en remontant j'ai consommé 37 litres au sang quand même oui 37 j'ai bien dit euh normalement il devrait faire du 25 litres au sang alors ça semble peut-être énorme comme ça mais si vous prenez le prix du GPL c'est comme si vous aviez une voiture qui faisait du 10 litres au sang en roulant au 98 quoi donc c'est pas énorme en fait niveau niveau tarif mais euh puis bon après j'ai dit en moyenne hein si on roule tranquille ça devrait descendre un petit peu donc là euh je me suis renseigné pour faire un devis pour avoir euh d'ailleurs j'ai un belge qui m'a répondu pour avoir les pièces plus récentes qui fonctionneraient bien avec un V8 et j'ai sûrement recommandé un carburateur parce que le carburateur il a aussi 38 ans et tout ce qui est joint tout ça à l'intérieur euh je sais pas comment que c'est donc euh mais bon en Amérique un carburateur c'est 200 dollars contrairement à la France donc voilà donc euh bah merci d'avoir suivi hein si vous êtes sur youtube mettez un petit pouce vert ça ferait toujours plaisir et puis euh bon à la prochaine alors hein à la prochaine modif tchuss